Madame, Monsieur, bonjour et merci d'être avec nous dans cette livraison de l'actualité sur la télévision nationale congolaise, la première de ce lundi 22 novembre 2021 sur la télévision nationale congolaise. Bien évidemment, la République démocratique du Congo qui assure la présidence en exercice de l'Union africaine est engagée dans le grand projet de construction du barrage de la Renaissance éthiopienne et ce pour parvenir à un accord satisfaisant entre l'Égypte, l'Éthiopie et le sommet. Un mini-sommet a été organisé à cet effet au Soudan, allais-je dire. La République démocratique du Congo a pris part à ce sommet à travers le vice-premier ministre, un ministre des Affaires étrangères Christophe Lutundula nous dit notre concert dans ce reportage. En Éthiopie, le président en exercice de l'Union africaine est très préoccupé. Pour avoir les dernières informations et appuyer les efforts en cours pour résoudre cette crise meurtrière, le président en exercice de l'Union africaine, Félix Antoine Tuseke de Tulumbo, a dépêché une mission express à Dissabeba. Elle est conduite par le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Christophe Lutundula Apala, accompagné des conseillers spéciaux en matière de sécurité, François Béat et militaire, le général François Kabamba. La mission a rencontré les autorités éthiopiennes et la commission de l'Union africaine, conduite par son président Moussa Faki. L'objet de cette mission est de recueillir auprès de ses autorités et de la commission de l'Union africaine les informations les plus récentes et fiables sur la crise éthiopienne, d'une part et d'autre part, apporter le soutien du président Tuseke dit, en sa qualité de prison en exercice de l'Union africaine, aux efforts déployés par l'organisation continentale, en vue de mettre fin à cette guerre. Des échanges fructueux ont eu lieu avec son homologue éthiopien avant d'être reçus par le premier ministre établé sur la situation globale de l'Éthiopie, qui est menacée par un mouvement insurrectionnel. La délégation congolaise a pour clôturer le séjour éthiopien eu une séance de travail avec le président de la commission de l'Union africaine, Moussa Faki. La délégation conduite par Christophe Lutundula est arrivée à Khartoum au Soudan pour être reçue par le président du conseil souverain de transition. Le général Abdel Fattah Al-Baham. Rendons-nous à présent en Afrique du Sud, où la ministre du portefeuille Adel Kaïnda ne cesse de multiplier des contacts, et ce, pour la réhabilitation de la Codeco, qui est une banque nationale de proximité. Angèle Magal-Alandou. De nos jours, les caissiers n'ont pas besoin de toucher l'argent des clients en main. Les machines le font en un temps récord. Une fois la Codeco réhabilité, il faudra que les techniciens s'y mettent. La sécurisation des avoirs des clients est un avantage additionnel pour pouvoir faire un pas qualitatif vers la confiance ou la fidélisation de la clientèle. L'acquisition de ces dispositifs nous permettrait assurément de gagner beaucoup de confiance après la clientèle, et même de l'État qui nous confie ses avoirs à collecter, à transporter et à niveller. Le gouvernement congolais est prêt à investir pour que la Caisse générale de part ne retrouve sa plus belle robe d'antan. La Codeco aura différentes catégories de la clientèle, dont les fonctionnaires de l'État, les opérateurs économiques. C'est une banque nationale de proximité qui va surprendre. Et je suis vraiment convaincue que dès notre retour, nous nous mettons déjà à l'œuvre. Ça ne sera pas une lettre morte, mais ça sera du vécu. Avec cette entreprise TICN, les agents et cadres de la Cadeco pourront effectuer les voyages en Afrique du Sud pour suivre des formations sur la maintenance de ces machines. Question de détecter le vrai billet du faux. Depuis Médrand et Litoumba, Angèle Mabiela Landou pour la Radio-Télévision Nationale Congolaise. Suivez à présent cet atelier technique sur les modalités pratiques de mise en application du protocole d'accord de l'Office congolais de contrôle OCC et l'Office rwandais de normalisation RSB sur la normalisation et l'évaluation de la conformité des produits importés et exportés entre la RDC et le Rwanda. L'objectif étant de faciliter et d'améliorer le commerce transfrontalier, nous dit Jacques Michichibomba. Ouvert et clôturé par le directeur général de l'Office congolais de contrôle, Gabi Lubiba Mampouya, cet atelier est apporté sur la collaboration entre la République démocratique du Congo et les Rwanda dans le domaine de la normalisation et l'évaluation de la conformité des importations et exportations à travers leur établissement public de contrôle. Durant deux jours, les experts de l'Office congolais de contrôle OCC et de l'Office rwandais de normalisation RSB se sont penchés sur les modalités pratiques de mise en application du protocole d'accord sur le contrôle des marchandises importées et exportées entre la RDC et le Rwanda. Ils ont adopté la liste des produits à commercialiser et identifié les normes applicables. La délégation du Rwanda, conduite par le directeur général de l'Office rwandais de normalisation, Mouresi Raymo, a visité le laboratoire de microbiologie de l'OCC qui a un plateau technique de dernière génération. On est content que les recommandations de cette réunion vraiment sont positives. A ce qui concerne les laboratoires que nous avons visités cet après-midi, nous avons été très impressionnés. Nous voulons rassurer la population congolaise qu'avec nos échanges et l'harmonisation que nous avons eue par rapport aux normes, les produits congolais qui traverseront vers le Rwanda, les produits qui viendront vers le Rwanda, qui respecteront les normes telles que nous l'avons définies, ils ont leur espace pour être vendus et nous pensons que ce sera un produit de qualité pour mieux protéger nos populations. L'hôtel Memling a servi de cadre à l'organisation et ténue de ses travaux. La paix dans la province de l'Équateur, c'est le message fort du vice-premier ministre ministre de l'Intérieur et Sécurité, Daniel Asselo, au quitté au responsable des institutions provinciales de l'Équateur et ce pour que la crise à l'Assemblée provinciale soit gérée à l'interne. José Baïtombo. Tout doit rentrer dans l'ordre dans les fonctionnements des institutions provinciales de l'Équateur. L'option est celle levée par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, déterminé à mettre fin à la crise entre les acteurs des institutions de cette province qui n'a que trop duré. C'était à l'issue d'une réunion convoquée par Daniel Asselo-Kito-Akoye et qui a réuni les autorités provinciales, notamment les gouverneurs, le bureau d'âge et les présidents de l'Assemblée provinciale, aux côtés des élus nationaux et sénateurs. Tenant compte des instructions données au vice-premier ministre de l'Intérieur, Sécurité, décentralisation et affaires coutumières par la hauteur et hiérarchie du pays, les responsables des institutions provinciales invités à Kinshasa, à savoir le président de l'Assemblée provinciale, madame le président du bureau d'âge, les gouverneurs et vice-gouverneurs de la province sont autorisés à regagner cette province. Pour régler le conflit en interne à l'Assemblée provinciale, le bureau d'âge est autorisé à convoquer les députés pour traiter des questions pour lesquelles il a été mis en place et ce, dans le délai qui ne peut excéder 14 jours, à dater de la publication du présent message. Les patrons de la territoriale priorisent dans cette démarche le maintien de la paix de l'ordre des institutions provinciales, mais aussi la restauration de l'autorité de l'État et le respect de principes de loi sur cette question. Démarche qui devrait aboutir à un retour à la normale de la situation politique à l'Équateur. Bientôt, les étudiants des universités congolaises auront leur propre bus pour le transport transacadémien. C'est un projet du chef de l'État porté par Cheikh Ruben Okende, ministre de Transport, qui a eu juste après une séance de travail avec les chefs coutumiers du Congo central, en vue de trouver des solutions rapides aux problèmes de spoliation de terre qui opposent à l'OEBK. C'est un reportage de Myriam Madika. En exécution de la décision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, d'accorder les facilités de transport aux étudiants de la RDC, le ministère des Transports, Voix, des Communications et des Désenclavements, Cheikh Ruben Okende, Senga, a effectué une visite du sud de l'Université de Kinshasa. Question pour lui d'inspecter les sites qui devra servir, notamment au parking de bus, mais également décerner les facilités de mobilité dans le cadre du projet sur les transports en commun, exclusivement dédié aux étudiants de la RDC. Le ministre était accompagné du directeur des cabinets du ministre de l'Enseignement, supérieur et universitaire, représentant Moindon Zangui en péché, directeur de l'Université de Kinshasa, de l'intendant général de l'Unikin, mais aussi de la délégation de la coordination estudiantine. Le message d'aujourd'hui du chef de l'État consiste à faire comprendre à la communauté estudiantine, tout entière, pas simplement de l'Unikin, qu'il n'entend pas être ce parent qui promet sans réaliser. Il avait à l'occasion de la visite dans certaines institutions d'enseignement supérieur et universitaire, de Kinshasa, en l'occurrence l'Université Pédagogique Nationale, promis d'assister les étudiants pour faciliter leur déplacement, en dotant cette communauté de moyens de transport appropriés. Le message actuel, c'est qu'il y aura très bientôt Transacademia. Transacademia, c'est ce transport en commun dédié uniquement aux étudiants. Dans un autre registre, le numéro 1 des transports en République démocratique du Congo s'est entretenu avec les autorités coutumaires, propriétaires des terres dans le Congo central. C'est dernier venu revendiquer leur droit sur les taxes des péages versés par les conducteurs de véhicules sur le pont maréchal. Ils accusent les dirigeants de l'Organisation pour équipement des bananas Kinshasa au EBK d'expoliation de leur espace. Je pense que j'ai écouté mon premier message et d'abord de vous demander de vous apaiser. Je prends bonne note de votre demande légitime qui est celle de bénéficier aussi de ces bijoux. C'est votre droit. Je crois que ce n'est pas mauvais de le dire. Sous peine d'écrouler les prestigieux ponts maréchal de manière mystique, ses chefs coutumiers du Congo central, en colère, sollicitent une rencontre avec les comités de gestion de l'OEBK. Il vient d'être élevé au rang d'ambassadeur de la paix par l'Institut international Chanak d'Histoire. Le président de l'Assemblée nationale Christophe Mbosso est investi dans la mission de défendre l'idéal de la paix dans la sous-région d'Afrique centrale et dans le monde. Le président de l'Assemblée nationale Christophe Mbosso Kodiapuanga est en droit de se prévaloir du mérite d'avoir inscrit son nom dans le rang des bénéficiaires de la qualité d'ambassadeur de la paix dans la catégorie globale leader peace arouade par l'Institut international SINAC d'Histoire. Cette distinction qui a donné lieu à une cérémonie très significative le charge désormais de la mission de défendre l'idéal de la paix dans la sous-région d'Afrique centrale et le monde. En cette période de troubles et de violences dans certaines parties de la République démocratique du COP, d'Afrique et du monde, aucune priorité n'est urgente que la recherche de la paix. afin de créer les conditions indispensables à l'épanouissement spirituel, moral et matériel des citoyens et de promouvoir la compréhension mituelle et de faire progresser la coexistence pacifique entre des peuples et des nations. La célébration du 40e anniversaire de l'Institut international SINAC d'Histoire avait comme thème. Construire une nation pacifique, unie et réconciliée a permis au député national Jacques Dioli de séconstruire les combats que mène le speaker de la chambre basse du Parlement aux côtés du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekédi Tchulombo. C'est celui de transformer l'image de la RDC non pas comme un pays en état de guerre, mais à un environnement meilleur. Christophe Mbosokodiapuanga qui a invité les politiques à quitter les groupes armés, lui qui renouvelle tous les 15 jours l'état des sièges pour juguler l'insécurité dans les provinces des Litoris et du Nord Kivu. C'est quelques exemples et a motivé les organisateurs à porter le choix sur sa personne. A l'instar du président de l'Assemblée nationale, le premier vice-président, Jamar Kabound, Vital Banu Sisez, deuxième vice-président, Dieudonné Moussibono, conseiller spécial du chef de l'État pour les questions environnementales et des développements durables, ainsi que le premier vice-président de la Chambre haute du Parlement, Mondela Kankou et Di, ont reçu les prix venant de l'Institut international SUNAC d'Histoire. Notre consoeur Françoise Boué-Labouakki nous présente les couleurs du forum Business Africa avant le démarrage des activités. A l'approche du rendez-vous de Kinshasa, la ville arbore les couleurs de la charte graphique de DRC Africa Business Forum. Pour accueillir les invités, le comité d'organisation a placé les panneaux lumineux à la sortie de l'aéroport international de Njilib. Plus de 1000 personnes sont attendues. Nous avons les partenaires, donc nous avons déjà Afrexim Bank, que le PDG, le docteur Oroma, sera au rendez-vous. Nous avons la BADEA, la Banque arabe pour le développement économique de l'Afrique qui est basée à Khartoum, au Soudan. Le directeur général sera là. Nous attendons également d'autres personnalités importantes comme le CIO de AFC, donc Africa Finance Corporation. Et nous avons des allemands tels que celui de Thomas Wu qui sera là, qui ont la technologie pour oeuvrer dans ce secteur et qui a également l'expertise pour former la main-d'oeuvre. Parce que créer la richesse, c'est aussi donner des emplois décents de forte qualité aux Congolais. Non loin du site des travaux, les grandes affiches occupent les espaces, les outils de communication hors médias qui confirment les dates. Du 24 et 25 novembre 2021, la télévision nationale RPNC, dont la tour est ici visible, devra retransmettre en direct le front pour lequel le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi, président d'un exercice de l'Union africaine, invite ses pairs. La Commission économique pour l'Afrique, avec ses partenaires, croit en cette maxime qui dit des idées aux actions. C'est-à-dire qu'il ne faut pas tellement concevoir des plans marchals, mais également contribuer, mettre des systèmes sur pied qui vont permettre de réaliser les investissements. Donc c'est vraiment la nature, on va dire, unique de ce forum qui n'est pas seulement d'échanger, de cogiter, mais penser à conclure des cas d'accord entre différents partenaires, il y a eu un travail préparatoire énorme qui est fait pour que ce soit un succès et que dans des délais, nous les ferons assez courts, voir des investissements se réaliser. Selon Jean-Marc Quillolo, de la Commission économique pour l'Afrique, l'annonce exclusive est réservée aux participants. L'étude sera dévoilée, l'étude a été menée par Bloomberg. Je signale ici que la Commission économique pour l'Afrique et ses partenaires ont mis leurs efforts ensemble pour commanditer cette étude qui démontre que la RDC a un avantage compétitif dans la production des précurseurs de batteries. Nous en serons tous plus le 24. La cérémonie sera également relayée via Internet. C'est avec de telles initiatives que la RDC confirme sa place de pays solutions dans la transition énergétique. Les communautés locales s'intéressent aussi à la propriété dans la ville-province Kinshasa. C'est le cas de la jeunesse EMBA du Tanganyika vivant à Kinshasa qui se lance dans le travaux d'assainissement des carrefours à Kinshasa, bien sûr. Elle a également remis un lot des matériels dans le cadre de l'opération Kinbo Peto Rikin Tzuzi. Tout est parti d'une grande mobilisation au point zéro. Le rond-point Kintambo Magasin, la jeunesse EMBA, s'est fixé rendez-vous tôt le matin de ce samedi 20 novembre 2021. C'est pour l'accomplissement d'une mission par ces jeunes filles et garçons originaires du territoire des Congolos dans les Tanganyika vivant à Kinshasa, capitale de la RDC, qu'ils souhaitent assainir avec leur concours aussi. La marche Ousafi est lancée sur Mondjiba, direction avenue Pumbu, en collaboration avec les autorités de la ville et la dynamique Gilenyembo. La jeunesse EMBA, sous la conduite de son président Buwana Choui et du secrétaire général Djébin Zouzi, s'est lancée aussitôt arrivée dans les travaux d'assainissement de ce carrefour en face du ministère du Plan, avant de procéder à la remise d'un lot important de matériel d'assainissement aux représentants de Kinbopeto. La jeunesse EMBA, aujourd'hui, nous allons également participer dans la propriété de notre ville. Nous serons régulièrement dans les différentes communes pour participer dans ce qu'on appelle Kinbopeto. Aujourd'hui, nous remettons quelques outils d'assainissement à la commune de la Gondé. Les bénéficiaires ont apprécié à juste titre ce don de la jeunesse EMBA qui reste un modèle et à son président qui a lancé un appel à toute la jeunesse congolaise de s'unir pour participer au développement du pays. Pourquoi une formation de qualité pour nos enfants ? La réponse à cette question dans ce reportage de Emanuela Commissaire. Une prise de conscience visible à travers un engagement pour une élite jeune apte à relever les défis d'une communauté au regard tourné vers les développements. C'est dans ces contextes que le promoteur recteur du complexe scolaire Boania, Kestof Chimanga, a battu les rappels de troupes pour une mobilisation autour de l'objectif commun qui est les études. La performance selon lui est la résultante d'une certaine rigueur et principe. Au cours de ses premiers échanges directs avec les élèves, il a appelé ces derniers à la discipline l'assiduité dans le travail, les respects et les sens élevés du patriotisme. Je crois fermement en la perfectibilité de l'humain mais il faut pour cela mettre l'humain dans un cadre, dans un contexte qui puisse permettre que l'humain réalise des grandes choses. Je considère que sans l'éducation il n'y a pas de développement. J'assume totalement ce que j'affirme. Regardez à travers le monde. Tous les pays qui sont puissants ils ont développé une politique volontariste en ce qui concerne l'éducation. Au moment de vote de budget le pourcentage prévu pour l'éducation il est extrêmement puissant. Aux parents il leur a été demandé de jouer pleinement leur rôle des premiers éducateurs en synergie avec les corps enseignants. José Beytombo nous parle dans ce reportage de la rénovation du site touristique de l'Anceli. Le site touristique de l'Anceli appartient à l'Etat une partie étant spoluée une mise en garde sévère vient d'être adressée aux spoluateurs qui se sont octroyés le droit de terre dans cet espace. Le chargé d'émission est responsable de ces sites qui s'y est rendu hier a également lancé une opération de défraîchement pour les éclairs la vision en vue de la pose de borne des délimitations. Le ministre Le site touristique de l'Anceli peut jouer un rôle prépondérant pour booster l'économie nationale. Le nouveau comité de gestion de ces sites sous titel du ministère du tourisme et ses agents croient en la rénovation de ces sites mystiques qui sera bientôt réhabilité. Suivez à présent ce reportage sur l'assainissement dans la ville province Kinshasa. Répondant favorablement à l'appel à la solidarité lancé par les chefs de l'Etat en avril dernier envers les personnes vulnérables en cette période de crise sanitaire due au Covid-19, l'acteur social congolais JP Mika président de la fondation qui porte son nom a débuté samedi 20 novembre 2021 l'opération des distributions gratuites des vivres et non-vivres tels que les kits scolaires aux enfants orphelins et des enveloppes pour le paiement des frais scolaires des orphelins à l'âge de scolarité à Tchangou dans la partie est de Kinshasa par l'orphelinat Nouvelle Vie Samba situé au quartier Beaumont dans la commune de Kimbanseke. Deuxième étape de la ronde de solidarité l'orphelinat Espoir du Demain situé au quartier Cayolo dans la même commune où l'ONG fondation JP Mika a posé les mêmes gestes de charité et de solidarité en faveur des orphelins. Troisième étape l'orphelinat Jésus-les-Bombergers situé au quartier Kakoudji toujours à Kimbanseke où les enfants orphelins de ces centres d'hébergement ont aussi bénéficié de ces gestes des cœurs de la part de la fondation JP Mika. Les centres biomédicals et imageries de Kimbanseke où la fondation JP Mika a pris en charge la totalité des frais d'hospitalisation de tous les malades longtemps retenus faute des moyens financiers a constitué les points de chute de la visite de l'inconfort de la fondation JP Mika aux personnes vulnérables dans la périphérie est de la capitale. Échange entre le nouveau représentant au Fonds Nationaux Unis pour la population UNFPA et le professionnel des médias question de prendre contact et d'échanger avec la mission de cette agence du système de Nations Unies. Constance Mananga. Zéro décès maternel Zéro besoin non satisfait en matière de planification familiale et zéro violence basée sur le genre. Trois résultats transformateurs à atteindre d'ici à 2030. Les nouveaux représentants du Fonds des Nations Unies pour la population UNFPA est jeune à échanger avec les journalistes congolais qui accompagnent cette agence notamment sur cette question des 3 zéros. Une séance de prise de contact au cours de laquelle plusieurs points ont aussi été évoqués. Le numéro 1 de l'UNFPA est revenu sur la mission simple de cette agence lead en termes de santé sexuelle réproductive et droit de santé réproductive pour créer un monde où chaque grossesse est désirée, chaque accouchement est sans danger et le potentiel de chaque jeune est réalisé. Nous existons pour assurer cette mission partout dans le monde a dit est jeune congolais. première chose pour éviter les blessés maternaires il faut que un accouchement soit fait par quelqu'un qui est bien formé. Une autre chose que nous faisons il y a des maladivités qui sont déjà créatrices dans nos évaluants et nous essayons de réhabiliter ces maladies. Les équiper et une autre chose que nous faisons c'est assurer que les prestataires et les personnels qui travaillent dans les maturités qui ont déjà sorti des comptes depuis tous les années sont bien formés aussi. Les échanges avec la presse ont été fructueux et Dr Ejène a promis de tout mettre en œuvre pour consolider la bonne collaboration entre son agence et les médias. Santé Toujours suivait à présent le reportage que nous propose notre confrère Rodé Panda. La remise des diplômes aux lauréats des items IEM et INPS de la ville-province Kinshasa s'est déroulée ce samedi 20 novembre 2021 dans l'enceinte de l'INPS sur le boulevard Triomphal. Différentes personnalités étaient présentes à cette harmonie ouvertes par le représentant des lauréats suivis du mot de la bourgomestre de la commune de Kassavobo pour féliciter les lauréats qui ont consenti des gros efforts avec le concours de leurs parents et enseignants pour arriver à ce couronnement. Le chef de bureau des enseignements des sciences de santé Simon Mabiala a présenté le rapport annuel en précisant que la publication de ces résultats est intervenue le 7 octobre dernier dont la grande distinction revient à la ville-province Kinshasa. Il a en outre donné les détails des quelques difficultés rencontrées par rapport à l'organisation des enseignements. Le programme a été réajusté suivant le contexte de la COVID-19. Malgré cette perturbation due à la pandémie de la COVID-19, les heureux promis ont suivi régulièrement les enseignements dans les différentes filières, notamment accoucheuses, technicien de laboratoire, sciences infirmières, la pharmacie et la santé mentale. L'allocation du directeur de cabinet de la ministre provinciale de la santé a clôturé cette série d'adresses. La proclamation des résultats et remise des diplômes aux lauréens était l'essentiel de la cérémonie. Les villes de Bounia, Boutembo et Béni dotaient du forage d'eau potable, un geste social aux populations de ces villes sous état de siège qui portent la signature d'un gel cosmétique dont la délégation était conduite par Jérôme Sekana. C'est ce que nous dit Cédric Kénina dans son reportage. Au regard du nombre de foyers bénéficiaires, l'on peut se faire une idée exacte sur la portée sociale de cette action dans un espace géographique de la RDC sous état de siège. Près de 50 000 foyers à Béni, Bounia et Boutembo peuvent consommer de l'eau potable à travers des forages d'eau d'une capacité de 20 000 m3 construit par Angèle Cosmétique. Jérôme Sekana, déléguée générale de ses groupes et journaliste économique qui y revient à procéder à la restitution du contenu de sa mission à la presse. Ces derniers également dissipaient quelques malentendus sur un certain nombre d'allégations qu'il a qualifiées de non fondées. Nous avons foré trois grands puits et chaque forage est doté d'un mini réseau de distribution d'eau où vous avez des bornes fontaines qui desservent des populations. Nous avons des fontaines qui vont dans l'autre direction donc est, ouest, nord, sud et chaque fontaine a la capacité de desservir 15 000 foyers ou 15 000 ménages. Dans un avenir proche, les groupes Angèle Cosmétique, Palmeco et Oképlast, Société des droits congolais annoncent d'autres actions sociales à travers les pays. Terminant par la religion, les témoins de Jéhovah du monde entier se lancent dans une campagne d'évangélisation, campagne mondiale pour reprendre le message d'espoir pour l'humanité. Jacques Mégicibou. Les pays démocratiques du Congo comme partout ailleurs, les témoins de Jéhovah ont intensifié leur activité de prédication ces mois de novembre 2021. Ils sont en campagne mondiale de partage d'un message puissant d'espoir sur un monde meilleur qui est proche. Utilisons tous les moyens électroniques possibles. Les témoins de Jéhovah distribuent gratuitement dans 240 pays à travers le monde un numéro spécial de la revue La Tour des Gardes intitulée Un monde meilleur est proche. Cette revue qui existe il y a plus de 100 ans est traduite en quelques 230 langues. Ce numéro spécial revêt le message clair de la Bible à savoir la terre c'est toute terre existera toujours et elle sera jamais détruite. Par contre la revue explique à travers ce numéro spécial que la Bible promet la fin des injustices la fin de la maladie la fin de la mort la fin des conditions déplorables actuelles. Le psaume 37 verset dit que finalement les méchants n'exerceront plus jamais une quelconque influence ne fasse sur la terre. Pour les témoins de Jéhovah le message positif qu'ils répandent et l'espoir qu'ils partagent des millions de personnes dans le monde entier qui prient que le royaume des dieux vienne à travers la prière modèle appelée le Notre Père ce royaume est un gouvernement des dieux qui va restaurer le paradis sur toute la terre. Le royaume des dieux est proche c'est par ici que nous mettons un terme à ce journal Madame Monsieur merci infiniment de nous avoir suivi l'actualité continue sur nos antennes 13h30 Tétis Samba au revoir et à la prochaine